j'espère que vous allez bien pourquoi elle est très très difficile pour certaines personnes surpondérées ou bien obèses de perdre du poids cela peut être dû à un blocage qui est causé par l'insuline résistance l'insuline résistance qui est le fait que les cellules deviennent insensibles à l'insuline l'insuline qui transporte le glucose vers les cellules n'arrive plus à rentrer la cellule ce qui fait que tu vas te retrouver avec un taux d'insuline très élevé dans le sang 4 à 5 fois que la normale est aussi à un taux de glucose très élevé dans le sang et vous savez que quand un taux de glucose très élevé dans le sang c'est là abouti au diabète mais aussi quand il ya un taux d'insuline très élevé dans le sang cela va t'empêcher de perdre du poids et tu peux inverser cette situation en diminuant ou en empêchant la production d'insuline par le pancréas et qu'est ce qu'il faut faire il faut rester une longue période de temps sans manger ou bien si tu manges assise toi que ces éléments sont très faibles en glucides ou bien en sucre en général il ya plusieurs points ou bien plusieurs recommandations et qui va te permettre d'inverser cette situation d'insuline résistance premièrement il faut être actif il faut faire du sport tu peux marcher 45 minutes chaque jour mais chaque deux jours et il faut faire la natation il faut faire le foot le volet le tennis le gym et ses trucs comme ça il faut faire le sport en général deux j'aimerais il faut absolument faire le géant intermittent le j'aimerais dans genre le 16 huit qui gêne 16 heures de temps et puis tu manges 8 heures de temps vous voyez que 16 heures de temps c'est une longue période sans manger et quand il mange pas tu ne produis pas l'insuline et quand ils ne produisent pas l'insuline les hormones qui sont chargées de brûler les graisses commencent à travailler c'est le processus comme ça troisièmement il faut diminuer les inflammations en mangeant les aliments anti inflammatoires ou bien des aliments antioxydants en ce moment tu vas diminuer les inflammations et puis tu vas lutter contre les fruits radicaux qui sont dans l'organisme quatrièmement il faut diminuer le stress il faut méditer comme adresse si c'est trop il faut commencer à prendre les suppléments et cinquièmement il faut diminuer ta consommation en glucides les cahibohydrates en général il faut manger quelque chose qui est très très faible en glucides et sixièmement il faut consommer il faut consommer les végétaux qui sont très très riches en nutriments genre les vitamines et puis les minéraux et aussi les fibres et qui sont aussi low carb qui sont vraiment très faibles en glucides et aussi qui sont très faibles en calories vous voyez que ça va t'aider vraiment à diminuer comment dirais-je à inverser la situation d'insuline résistance et un dernier point il faut avoir suffisamment de sommeil il faut dormir genre huit à huit et sept à huit heures du temps et quand tu fais ça et tu vas inverser ton système ton insuline résistance et je vous dis que si vous si tu fais ces sept points là c'est cette recommandation et les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre et tu vas commencer à voir que tu vas perdre du poids et que ta santé mais sans ta santé s'améliore en général j'espère que tu as aimé la vidéo et si tu es nouveau à ma chaîne s'il te plaît souscrit maintenant abonne toi maintenant si tu es ancien aussi et que tu n'as pas encore souscrit s'il te plaît faire le et partager avec vos familles et pieds vos amis merci bonne journée